Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais partager avec vous ma découverte du cinéma de Maurice Pialat. Car oui, si je connaissais de réputation le monsieur, je ne pense pas avoir vu le moindre de ses films, du moins consciemment peut-être quelques extraits à la télévision. Certes, j'avais entendu parler de Van Gogh, Sous le Soleil de Satan notamment, mais ici donc, je décide de commencer par ses débuts, son tout premier long métrage sorti en 1968, ou plutôt 1969 nationalement, L'enfance nue, sorte de docu-fiction très réaliste et simpliste, avec au casting que des acteurs amateurs, certains jouant leur propre rôle, d'autres des rôles de composition tels que Michel Tarazon, qui interprète le jeune héros François, un enfant de l'assistance publique, alors que l'acteur, lui, avait ses parents biologiques et vivait avec eux normalement. Bon, je ne vais pas citer d'autres noms et tout, ça ne sert pas à grand-chose, parlons plutôt directement du synopsis, l'histoire donc de François, enfant très turbulent, placé dans une famille d'accueil, on le voit au début, et celle-ci en a marre, le père et la mère de substitution ne le supportent plus, car le gamin est très cruel, un peu pervers, il vole, etc., il est méchant avec sa sœur, et ben il s'en débarrasse, voilà, c'est terrible, c'est comme ça, et du coup, François est envoyé vers un nouveau centre, où il va être accueilli, enfin on va l'envoyer, chez un nouveau couple de personnes âgées qui a l'habitude d'accueillir des enfants qui ne sont pas les leurs, en plus ils ont eu des enfants en fait, d'un mariage précédent, et puis depuis qu'ils sont mariés, ces deux gens-là, qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils se sont connus trop vieux, et bien ils se permettent de recevoir d'autres enfants pour que ce soit un petit peu les leurs, voyez. Et donc on va suivre le parcours de François, est-ce qu'il va s'améliorer, enfin trouver cette affection qui lui manque, évidemment ça ne sera pas facile, mais une petite évolution là-dessus que je ne vais pas spoiler, ce qui est certain c'est que c'est un film assez dur, pas forcément très triste, parce que Maurice Piala se refuse tout pathos, c'est assez rare, enfin, ce genre d'approche-là on ne le voit pas tous les jours, peut-être que c'était plus fréquent avant que maintenant, c'est quand même dur, vraiment, enfant de l'assistance publique, quelqu'un qui ne va pas très bien, vraiment, il a 10 ans mais on sent qu'il est déjà perdu dans la vie, et malgré tout, on ne va pas forcément aller au plus profond de sa psychologie, sans trop même s'intéresser à ce qu'il peut y avoir dans sa tête et tout, d'ailleurs, en tant que spectateur, nous sommes comme les gens qui l'entourent, on se demande ce qu'il a dans la tête, pourquoi c'est comme ça, etc. Et justement, on va juste voir ces interactions avec les autres personnes, parfois de façon un petit peu violente, pas sympathique, et parfois il y a des moments d'affection remarquables, et on n'est pas dans le jugement, on constate, on est comme presque une sorte de voyeur dans l'intimité familiale, donc, qui tourne autour, qui gravite autour de François, et ça peut désarçonner. Déjà, le principe d'avoir des acteurs amateurs, forcément, parfois, au niveau des dialogues, certaines répliques, c'est un peu bafouillé et tout, mais on est tellement plongé dans un réalisme pur que ça passe, je n'ai pas forcément l'habitude de voir des films ou autres fictions avec des acteurs qui ne sont pas vraiment des acteurs. Récemment, Bruno Dumont, à travers ses deux séries, Petit Quinquain, par exemple, l'avait fait, avec des acteurs qui n'étaient pas des acteurs. Peut-être, d'ailleurs, que Bruno Dumont s'est inspiré du cinéma de Piala, j'en sais rien, parce que je n'ai jamais vu de film de Bruno Dumont, à part ses deux séries. Et là, voilà, c'est assez choc, ça peut être un petit peu compliqué à suivre parfois, mais ça a le mérite d'être une proposition honnête et franche du collier d'une réalité terrible, parce qu'à l'époque, je crois que c'était le tout premier film, du moins en France, qui s'attardait sur ses enfants de l'assistance publique, pas des orphelins, donc, mais juste des gamins qui n'arrivaient pas à être supportés par leurs parents et qui, déjà, avec une rupture psychologique personnelle, dont on peut ignorer la trace, etc., vont en avoir une autre avec ce sentiment d'abandon et toujours impossible pour eux vraiment de rester et de s'attacher, etc. C'est ce qu'on peut lire à travers, ici, le regard et les actions de François. On se demande si chaque famille d'accueil n'est pas condamnée à être éphémère. On peut avoir un petit espoir, là, puisqu'au contact de son pépère et de sa mémère, puisqu'ils sont surnommés ainsi, donc, ce couple de vieilles personnes, ça semble coller, du moins au début, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. En plus, il va y avoir une sorte de frère, aussi, qui est également accueilli, donc, par ces deux personnes. On sent que ce n'est pas forcément facile. Il s'appelle Raoul. C'est marrant parce que, voilà, il y a des moments entre eux où... Les enfants sont cruels entre eux, on le sait, mais c'est presque comme s'ils se connaissaient depuis toujours, donc c'est assez touchant. Et autre chose à signaler et à souligner, selon moi, qui est très important dans le film, c'est que ça a été tourné dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la région de Lens, à l'époque, donc, 1968. On voit, d'ailleurs, au début, une manifestation de mineurs, il me semble. Et on sent quand même le côté miséreux. Ce n'est pas non plus, voilà, on va dire, la plus basse classe sociale non plus. Mais il y a quelque chose qui reflète la réalité sociale de l'époque. Je pense, il me semble, je crois savoir que Maurice Piala est un réalisateur très social. Donc, ici, il pose les jalons de sa future filmographie. Et jamais dans le jugement, voilà. On voit, avec des tranches de vie, par exemple, il y a un mariage, il y a un décès, il y a plein de choses. Et franchement, ouais, même si je n'ai pas ultimement accroché, parce qu'au premier visionnage comme ça, il y a des moments où tu te dis, waouh, c'est un peu bizarre. Mais tout en étant bizarre, c'est très vrai. Et c'est ça qui est fort, je trouve. Et puis, je finirai par un truc qui m'a beaucoup touché, c'est la relation entre François, non pas avec son pépère et sa mémère, ça, c'est déjà pas mal, mais avec la matriarche de la famille, c'est-à-dire la mère de la mémère, la mémé, quoi. Il y a quelque chose de très fort. Elle doit avoir plus de 90 ans, la dame. Et d'ailleurs, c'est pour moi la meilleure actrice du film. Avec François, d'ailleurs, très très bon, le jeune Michel Tarazon, qui n'a pratiquement rien fait depuis, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Parce qu'il aurait pu avoir une carrière, je pense. Et voilà, la connexion qu'a entre les deux est remarquable et très émouvante, je trouve. Bref, c'est difficile de parler de ce film-là, surtout après un premier visionnage, mais je suis content de le faire. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, L'enfance nue, ou des autres oeuvres de Maurice Piela, afin que je voie vers laquelle m'aiguiller en priorité. Par la suite, je vous dis à la prochaine. Ciao !